La marque est née d'un voyage en Inde. Un jour, je tombe sur cette vidéo d'artisans en train d'imprimer du tissu à la main avec des gros tampons en bois. Donc j'ai décidé de faire un road trip en voiture pour aller dans le Rajasthan, trouver les artisans qui travaillent de cette façon-là. Donc Rose Edwin est née de ce voyage-là. Pour moi, c'est super important de travailler en direct avec les artisans locaux parce que je sais que je ne donne pas l'argent à un atelier qui va ensuite mal payer des artisans. Nous, on voulait que ce soit le plus éthique possible en fait. En fait, assez régulièrement sur les marchés, les clientes me demandaient comment elles pouvaient faire depuis Paris pour acheter. Et en fait, j'étais que en Bretagne. Donc j'ai commencé à me dire que ce serait bien quand même d'avoir un outil qui me permette de vendre en ligne. Nous avons décidé donc de créer notre site en ligne avec une solution de paiement qui permet de fidéliser notre clientèle locale, mais également de pouvoir toucher des clients partout en France en fait. Même moi qui n'y connais rien, ça a été mais très simple. Franchement très simple. Autant pour ma webmaster que moi, même pas en quelques jours, c'était fait et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça assez fou et assez fort aussi. Dès qu'en fait, j'ai une commande qui tombe et que le statut est paiement accepté, je n'ai pas de questions à me poser. Le paiement est fait du côté de ma clientèle et de mon côté et j'envoie ma commande directement. Pour moi, avoir un logo Crédit Agricole, c'est essentiel. Ça permet une certaine sécurité, ces paiements de ces transactions en ligne. Je n'ai jamais eu de retour après un paiement ou même avant un paiement de peur de la part des clients, jamais. Donc je pense que le logo Crédit Agricole fait son job et c'est important. On a été bien épaulés, on a été bien guidés. Mon projet, il a abouti et je le vois concrètement. Et ça, c'est extraordinaire. J'ai complètement l'impression d'avoir trouvé le boulot de mes rêves et j'aimerais que la marque puisse prendre un petit peu d'ampleur, que je puisse aller plus loin dans ce projet en Inde en fait. Donc j'aimerais bien pouvoir rendre à ce pays ce qu'il me donne d'un côté. En fait, j'aimerais que tout le monde soit content de travailler à ce projet-là et que ça participe à un cercle verteux en fait. Donc à partir du moment où on a ça, on a tout gagné.